Alors que le jeu vidéo gagne en maturité en tant que médium, il acquiert aussi du recul sur sa propre histoire, ses propres conventions, ses limites et son potentiel. Ça se manifeste par l'émergence d'œuvres post-modernes dont on a parlé dans cette émission avec Metal Gear par exemple, qui vont remettre en question ces conventions pour élargir le cadre de ce que le jeu vidéo peut accomplir en tant qu'art. Mais ça s'exprime également dans des expérimentations formelles qui permettent d'explorer les limites et les définitions des genres, avec par exemple Azure Azvras, qu'on a également évoqué ici, et qui emprunte tellement au domaine de l'animation dans sa structure et son esthétique qu'il est généralement qualifié d'animé interactif. En tant qu'amateur de game design qui aime théoriser le jeu vidéo, j'ai un attrait particulier pour les expérimentations formelles, et aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser à ce qui est à mon humble avis la plus formidable d'entre elles, The Messenger. The Messenger est le premier jeu du studio québécois Sabotage, sorti sur PC et Switch en 2018, puis sur PS4 et Xbox One respectivement un an et deux ans plus tard. Il est édité par Devolver Digital, qui s'est spécialisé dans la publication de projets qui seraient autrement qualifiés d'indépendants, et malgré le soutien financier et marketing de Devolver, The Messenger est généralement considéré comme un jeu indépendant lui aussi, du fait de son processus de développement dénué d'influence éditoriale. Ce soutien au moment de la publication lui a permis de se faire connaître et de rencontrer un grand succès critique, à défaut d'être un vrai carton commercial. Et The Messenger est aujourd'hui fréquemment cité parmi les plus grandes réussites de la scène indépendante. Il s'inscrit dans la mouvance du platformer d'inspiration rétro, initié en grande pompe par Shovel Knight 4 ans plus tôt. Un jeu auquel j'ai dédié une vidéo il y a quelques temps, que je vous encourage à voir, parce qu'on va plusieurs fois y faire référence ici, étant donné que les deux jeux présentent un certain nombre de parallèles dans leur esthétique comme leur game design. Le premier de ces parallèles se situe d'ailleurs dans les ajouts apportés à ces deux jeux après leur sortie. De la même manière que Shovel Knight avait eu trois grosses extensions gratuites, The Messenger a connu une série de mises à jour discrètes ajoutant un peu de contenu, comme un New Game Plus ou un Jukebox dans le magasin, mais surtout une extension gratuite intitulée Picnic Manic, qui ajoute plusieurs niveaux détachés du reste du jeu dans un cadre tropical, et comme pour Shovel Knight, celle-ci est largement passée sous le radar des sites de news et des influenceurs, qui se préoccupent assez peu de ce qui est gratuit. Cette vidéo va donc être l'occasion de la mettre un peu en avant, et d'en parler, en même temps que du reste du jeu. Pour jouer à The Messenger aujourd'hui, pas de difficultés particulières. Choisissez votre support moderne préféré et faites chauffer les 20 euros. Il n'y a, à ma connaissance, pas de différence significative entre ces différentes versions, en termes de contenu ou de qualité graphique. Tout au plus, celle sur Switch peut avoir quelques ralentissements quand l'écran est surchargé. Le choix sur lequel vous pouvez vous creuser la tête un petit moment, en revanche, c'est celui de la langue. Je déconseille la version française, qui est poussive et souvent très littérale, mais ça ne veut pas dire que l'anglais soit la seule option viable. En effet, ayant été développé à Montréal, The Messenger est le tout premier jeu vidéo à proposer une version originale en joual, le patois parlé au Québec qui présente de fortes déviations lexicales avec le français métropolitain et énormément d'anglicisme. Alors évidemment, pour quelqu'un comme moi qui n'y suis pas habitué, ça donne au jeu un ton très particulier et, franchement, hilarant. Surtout qu'il est impossible de lire ça dans sa tête autrement qu'avec un accent québécois. Mais ça va dans le sens de l'humour et de l'autodérision que The Messenger cultive dans son écriture et on sent que Thierry Boulanger, qui a écrit les dialogues, a pu complètement se lâcher sur cette version. Donc, je recommande à quiconque n'ayant pas une aversion maladive envers les langues régionales d'y jeter un œil. En particulier si vous avez déjà terminé le jeu à sa sortie et que cette vidéo vous donne envie de vous y replonger. Histoire d'illustrer les deux versions, j'ai réalisé les captures du jeu principal en anglais et celle du DLC en joueur. Pris en tant que platformer rétro, The Messenger est déjà tout à fait remarquable. Mais ce qui lui a valu son succès d'estime et qui justifie qu'on s'y intéresse aujourd'hui, c'est surtout qu'il s'agit d'un formidable exercice de style. Il s'agit d'un jeu à twist. Et ce twist, je vais être obligé de le dévoiler dès maintenant, car il est si central dans sa proposition ludique qu'on ne peut pas danser au tour pendant 40 minutes si on veut l'analyser sérieusement. Plus encore que d'habitude, je vous encourage donc très sérieusement à aller découvrir par vous-même The Messenger si vous ne savez pas de quoi je parle. Et d'ailleurs même si vous pensez savoir de quoi je parle mais que vous n'en avez pas fait l'expérience vous-même. Les trailers ont en effet été obligés de dévoiler une partie de ce twist pour se positionner par rapport à la concurrence, mais pas ce que j'estime en être la partie la plus importante. Si vous avez confiance en mes goûts en matière de jeux vidéo à force, sachez donc que The Messenger est exceptionnel et que vous ne devriez pas regretter une seule minute de la douzaine d'heures qu'il faut pour le finir à 100%, DLC compris. Bien, nous sommes donc désormais entre individus qui ne peuvent pas ou n'ont pas peur d'être spoilés, alors allons-y. Moi j'ai rien demandé ! The Messenger se présente comme un action-plateformer linéaire, structuré en niveaux qui se conclut chacun par un boss dans la droite lignée des jeux de l'époque NES dont il s'inspire. Au milieu du jeu, au moment où vous pensez vous diriger tranquillement vers une conclusion, vous êtes soudainement confronté à un triple twist. Esthétique, narratif et mécanique. La mission du personnage que vous incarnez est redéfinie d'une manière qu'on détaillera plus loin tandis qu'il est propulsé dans le futur de son monde. Le style graphique et musical du jeu change à cette occasion pour rendre hommage plutôt à l'ère 16 bits. Et surtout, la structure de l'aventure passe de plateforme en linéaire à Metroidvania. La première fois que j'ai joué, j'étais au courant qu'il allait y avoir un twist, mais je ne savais pas quelle forme il allait prendre, et autant dire qu'une telle audace m'a complètement laissé sur le cul. Non seulement ces changements modifient complètement le rythme et le feeling du jeu pour toute la deuxième grosse moitié, mais ils en font également une incroyable expérimentation formelle autour des conventions de chacun de ces genres et de ces styles esthétiques, et un objet d'analyse de choix pour notre épisode de ce mois-ci. Installez-vous donc confortablement, et à cette heure, on dodge les Firebones. Puisque The Messenger présente comme son principal argument de vente dans ses trailers son style graphique rétro et le passage au cours du jeu d'un rendu 8-bit à un rendu 16-bit, commençons par nous intéresser à ses considérations esthétiques. Durant ses premières heures, le jeu adopte donc un style calqué sur celui des consoles 8-bit des années 80, à commencer par la NES, en s'imposant de respecter un certain nombre de contraintes. C'est la démarque qui avait été popularisée par Shovel Knight quelques années plus tôt, et on a détaillé dans la vidéo qui lui est dédiée en quoi consistaient exactement les caractéristiques techniques de la NES. Donc je vais me contenter ici de les résumer. Résolution de 256x240 pixels Format d'image en 8 7e étant vu jusqu'en 4 tiers par les écrans cathodiques sur lesquels elle était censée être affichée Énorme contrainte sur les sprites qui ne pouvaient pas employer plus de 3 couleurs en plus de la transparence et ne pouvaient pas dépasser une certaine taille ou une certaine densité par ligne sous peine de faire ramer la console Palette de couleurs limitée à seulement 56 teintes différentes 5 canaux musicaux dont seulement 3 exploitables pour générer des mélodies à partir de signaux ou à enveloppes carrés ou triangulaires rudimentaires qui fournissent les fameux sons très électroniques de l'époque, qualifiés aujourd'hui de chiptune. Une bonne partie du processus de développement de jeu sur NES consistait à trouver des moyens de contourner asucieusement ses limites drastiques pour ne pas avoir à sérieusement brider ses ambitions. Et l'industrie a vécu comme une libération le passage à la génération suivante. Mais aujourd'hui, un certain charme rétro est associé au style visuel et sonore de la NES. On a vite fait d'expliquer ça par la nostalgie de ceux qui ont gardé une vision fantasmée de cette époque, mais même un public actuel peut être attiré par la sobriété et la lisibilité de l'esthétique. The Messenger fait donc de son mieux pour reproduire ce rendu. Les éléments de décor emploient rarement plus de 3 couleurs, de même que les arrière-plans quand ils ne sont pas complètement noirs comme c'était fréquemment le cas sur NES. On note quelques utilisations de la technique du tramage, qui consiste en gros à positionner des pixels de 2 couleurs en damier pour adoucir les dégradés, une technique qu'on peut beaucoup voir à l'oeuvre sur les dernières années de la Game Boy Color avec par exemple les sprites de la deuxième génération de Pokémon. Le sprite du personnage principal se limite à 5 couleurs, soit autant que celui de Megaman, et il adopte une pose complètement asymétrique qui permet de savoir à tout moment dans quelle direction il est tourné, malgré le manque de détails visuels. L'interface en haut de l'écran est considérée comme un arrière-plan, comme c'était le cas dans des jeux comme Castlevania ou Mario, ce qui permet aux ennemis comme au personnage principal de passer devant. Enfin, les deux cinématiques qui servent à faire de l'exposition, celles qui se lancent avant l'écran titre et celles avant le niveau de fin, sont dans un format ultra large qui renvoie directement aux cinématiques de Ninja Gaiden, le premier jeu à ma connaissance à présenter son scénario dans des séquences animées qui reprennent les codes de mise en scène du cinéma. D'ailleurs, la police d'écriture employée tout au long du jeu est également directement reprise de Ninja Gaiden, et vu que le protagoniste de The Messenger est aussi un ninja, vous aurez compris qu'il s'agit de sa principale inspiration, à laquelle on n'a pas fini de faire référence dans cette vidéo. Comme c'était déjà le cas pour Shovel Knight, The Messenger n'adhère pas strictement aux contraintes techniques de la NES, et fait essentiellement les mêmes compromis pour rendre l'expérience de jeu plus plaisante pour un public moderne. Le format d'image est en 16 neuvième plutôt qu'en 8 septième, puisqu'à notre époque les écrans larges ont remplacé les écrans cathodiques. Le clignotement de sprites et les ralentissements qui survenaient dès que plus d'une poignée d'entre eux étaient affichés à l'écran ne sont évidemment pas repris. Les sprites notamment de boss se rapprochent plus de ce qu'on trouve sur Super NES, en présentant parfois jusqu'à 5, 6, 7, 8 couleurs, et une taille inenvisageable sur NES, où les boss les plus imposants devaient être au moins partiellement représentés par un arrière-plan, et donc statiques. Dès le premier écran, on peut constater un effet de parallaxe sur les différentes couches d'arrière-plan pour figurer de la profondeur, ce dont la NES était incapable, et qui était une des avancées techniques de la Super NES les plus flagrantes. Enfin, le jeu en vient rapidement à utiliser les 4 boutons faciaux pour ses différents mouvements, dont les boutons X et Y qui n'existaient pas sur les manettes de NES. Visuellement et dans ses contrôles, la partie 8 bits du jeu se permet donc un peu plus de liberté que Shovel Knight par rapport à l'époque dont il s'inspire, et se situe plutôt quelque part entre les caractéristiques de la NES et celle de la Super NES. Tout ceci est à prendre comme un constat, et pas comme une critique. Les développeurs chez Sabotage sont tout à fait libres de s'imposer le degré de rigueur dans la reproduction historique qui leur convient, et l'important c'est que le résultat soit plaisant. Et à moins que vous soyez très réticents aux esthétiques rétro, The Messenger est un bonheur pour les yeux et les oreilles, avec un niveau de détail et une maîtrise du pixel art largement au-dessus des standards des années 80. C'est sur sa composante musicale que The Messenger se montre le plus fidèle aux contraintes de l'époque. Là où Shovel Knight trichait en se permettant une richesse musicale qui n'était permise sur NES que par la puce VRC6 de Konami, inclue sur seulement une poignée de gros titres, Le Messenger joue le jeu, et construit toute la partie 8-bit de sa bande son avec seulement 3 canaux audio. Ça pourrait donner un résultat simpliste et daté, mais l'artiste en charge de cette bande son a fait de la magie noire à partir de ses consignes, et fournit des morceaux dont la richesse dépasse elle aussi, largement, les standards de l'ère 8-bit. Eric Brown était initialement batteur dans le milieu du métal américain dans les années 2000, mais il s'est surtout fait connaître sur internet depuis une quinzaine d'années sous le pseudonyme Rainbow Dragon Eyes pour ses compositions et reprises entre le métal et le chiptune, que vous pouvez toutes retrouver sur la chaîne de son label Magic Hammer Music. Voici par exemple sa reprise du morceau Shipwrecked de Hailstorm. On sent bien cette expérience du power metal dans la bande son de The Messenger, dont les morceaux sont portés par leur mélodie endiablée. L'expertise de Rainbow Dragon Eyes avec les monstres d'un packs de serre. avec la puce sonore de la NES est visible dans l'usage qu'il fait par exemple du quatrième canal audio, celui réservé au bruit blanc et généralement inutile, pour des percussions ou encore dans le niveau de surf, pour imiter le bruit des vagues. Chaque niveau s'accompagne d'une musique différente, qui sont toutes, sans exception, d'incroyables bangers, à commencer par celle du premier niveau, les collines d'automne, qui se fait sans forcer une place au panthéon des musiques d'ouverture iconique, aux côtés de Green and Zone et autres Wicked Child. Je vais glisser une mention de celle du Marais, qui est ma préférée dans le jeu, mais vraiment la qualité de ses morceaux est très constante, et l'entièreté de la bande son a directement trouvé le chemin de la playlist que j'écoute en boucle pour corriger des copies ou écrire des scripts. S'il faut lui trouver un défaut, c'est que la plupart des musiques sont très interchangeables. Je ne vois pas grand-chose par exemple dans ce thème des marais qui fasse marais, justement, et si je vous avais dit que c'était le thème des enfers ou des catacombes, ça ne vous aurait pas davantage choqué. On a plus l'impression d'être face à un très bon album de musique chiptune, d'ailleurs c'est comme ça que la bande son se présente sur Youtube, un disque 1 pour les versions 8-bit et un disque 2 pour les versions 16-bit, plutôt que d'avoir des accompagnements musicaux correctement intégrés au reste de la direction artistique. Il y a très peu de morceaux qui semblent particulièrement réfléchis pour l'environnement qu'ils accompagnent. Ceux pour lesquels ça me semble être le plus le cas sont le thème de la tour du temps, qui est plus posé et solennel que dans le reste du jeu car au moment où on le traverse, tout porte à croire que ce niveau sera le dernier. Et celui du niveau de fin, la boîte à musique, qui intègre à sa mélodie celui de la boîte à musique en question et dont le rythme dicte celui des éléments de gameplay. Une conséquence de cette uniformité, c'est que, aussi formidable qu'elle soit individuellement, ces musiques peuvent finir par devenir agaçantes quand on les entend pendant plusieurs dizaines de minutes à la suite, surtout que les sonorités chiptunes ont quelque chose d'agressif pour les oreilles. Et ça peut être une bonne raison de jouer à The Messenger par petits morceaux, plutôt que par longues sessions de plusieurs heures. Après avoir triomphé de la tour du temps qui est le 10ème niveau du jeu, notre personnage est propulsé dans le futur. C'est là que survient le twist esthétique, et qu'on passe à un style qui rend plutôt hommage à l'ère 16-bit, dominé par la Super NES. C'est dans l'épisode sur Super Metroid qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques de la Super NES, donc là encore je vous y renvoie, et je me contente d'un résumé. La résolution et le format restent identiques à la génération précédente, mais la palette de couleurs est largement étendue, tout comme les possibilités de superposition et de défilement des arrière-plans, la taille maximale des sprites, la quantité d'objets gérables simultanément, et la puissance des processeurs vidéo et audio, ainsi que la quantité de mémoire vive, sont un bon ordre de grandeur au-dessus de ce qu'elles étaient sur NES. Ces progrès sont traduits dans The Messenger principalement de trois manières. D'abord, une hausse de la complexité visuelle des sprites et des arrière-plans avec plus de couleurs, des dégradés plus progressifs, plus d'ombrage, et une meilleure représentation de la profondeur. En particulier, les arrière-plans des versions 16 bits des niveaux sont absolument magnifiques, et enrichissent beaucoup l'univers par leurs narrations discrètes. Les forteresses volantes des ruines dans les nuages, la forêt de champignons géants du marais, les couleurs féeriques de la rivière turquoise, etc. Ensuite, des animations plus riches pour le personnage principal, les ennemis et les boss. On peut par exemple voir le messenger respirer quand on reste immobile, et sa cape voler au vent quand on est accroché à un mur. On peut aussi constater ça sur ce boss, qui dans sa forme 8 bits de chauve-souris a un cycle d'animation élémentaire en 4 étapes, tandis que dans sa forme 16 bits de papillon, je compte 8 étapes pour décomposer le mouvement de ses ailes. Les éléments de décors eux-mêmes peuvent être animés, comme ces poissons qu'on voit passer à travers les hublots du temple engloutis, ou présenter des effets de particules, comme les lucioles qui traversent l'écran verticalement dans la rivière turquoise, voire des effets de météo superposés à l'action, avec par exemple la pluie sur la plage au début du DLC. Enfin, la musique de chaque niveau possède une version 16 bits, qui suit exactement la même mélodie, mais largement enrichie puisque composée, comme elle aurait pu l'être sur Super NES, sur 8 canaux audio et présentant des sons plus variés. Je ne m'étonnerai pas à l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran de l'écran. Je ne m'étant pas sur la version 16 bits de cette bande-son parce qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qu'on a dit il y a quelques minutes, mais je vais quand même préciser que je la préfère largement à la version 8 bits, et que c'est vers elle que je me dirige en priorité quand j'écoute ses musiques pour le plaisir. Le gros effet wow de The Messenger, c'est qu'après avoir traversé deux niveaux entièrement dans cette nouvelle esthétique 16 bits, et assisté au twist mécanique, le jeu se permettra de mélanger les deux par le biais d'une mécanique de portail temporel permettant de passer à la volée du présent au futur, et donc de la version 8 bits à la version 16 bits des décors et des musiques, souvent à plusieurs reprises dans un même écran. On alterne donc avec une fluidité parfaite entre les deux rendus, et c'est parfois tout à fait spectaculaire. Je me sens tout de même obligé de remarquer que autant The Messenger exagère légèrement sa partie 8 bits en passant sous le tapis certaines contraintes de l'époque, autant la partie 16 bits est au contraire un peu minimisée, en ignorant certaines possibilités techniques de la Super NES. On a par exemple aucune représentation des gimmicks techniques de la console, la rotation ou le zoom sur les sprites, le mode set qui simule la 3D en inclinant un plan 2D. Le Messenger propose quelques sections au gameplay unique, comme un shooter à dos de dragon ou une séquence de surf, et je suis étonné de ne pas voir quelque part une telle séquence en mode set, pour faire référence par exemple à la course en moto de Chrono Trigger. L'effet de parallaxe était une grosse avancée de la Super NES, mais ici cet effet est présent dès les premières minutes quand l'esthétique est encore en 8 bits, donc c'est une différence qui se retrouve invisibilisée. Au-delà de ça, c'était l'époque des expérimentations autour de la 3D, avec les premiers jeux en polygones dégueulasses comme Star Fox, les sprites et arrière-plans pré-rendus de Donkey Kong Country, ou la vue isométrique, et le Messenger ne met rien en place pour y faire référence. Sur le plan audio, on a sur Super NES quelques rares exemples de voice acting, et ça aurait été cool de sortir cet effet d'un chapeau pour les quelques bosses qui se déroulent dans le futur, par exemple pour le roi démon. Et puis, le processeur sonore de la Super NES n'était pas limité aux signaux à enveloppes carrés ou triangulaires qui donnent des bips électroniques, on pouvait jouer des échantillons audio préenregistrés, qu'il était ensuite possible d'assembler pour composer des musiques autrement plus complexes, le grand champion de cette technique étant bien évidemment David Wise, avec l'incroyable grand son de Donkey Kong Country. Mais là, étant donné que les versions 16 bits des niveaux devaient suivre de près les versions 8 bits pour pouvoir sauter de l'une à l'autre de manière dynamique, Eric Brun a dû ignorer toute cette complexité permise par la Super NES. Le résultat de tout ça, c'est que The Messenger représente assez mal le saut technique d'une génération à l'autre en le résumant à plus de richesse dans les visuels et les compositions, alors qu'en pratique, beaucoup de concepts même de jeux sur Super NES auraient été impossibles à adapter, même en version simplifiée, sur la génération précédente. Pour finir sur les considérations esthétiques, je voudrais quand même vous faire faire un tour d'horizon de l'inventivité visuelle et conceptuelle de The Messenger. A l'échelle de sa quinzaine de niveaux, on traverse des environnements franchement magnifiques et parfois très créatifs. Au milieu de concepts assez classiques comme des catacombes, un volcan ou une montagne gelée, il y a une caverne parsemée de cristaux verdâtres, une forêt de bambous, des héroïnes célestes flottant dans le vide, un temple sous-marin partiellement inondé, un futur en ruines, des concepts qui s'accompagnent parfois de mécaniques uniques pour donner une identité au niveau. Celui qui fait l'utilisation la plus créative de la double esthétique est la rivière turquoise, car dans le présent c'est un lieu gris et mort, ravagé par une malédiction, tandis que dans le futur c'est une forêt de contes de fées aux couleurs vives, où l'eau est claire et la vie foisonnante. A défaut de se renouveler musicalement, le jeu bouleverse récemment son ambiance visuelle en allant explorer toute la palette de couleurs, et l'envie de voir à quoi va ressembler le niveau suivant est un des moteurs qui nous poussent en avant. C'est dans l'ensemble un très bon représentant du style rétro-moderne balisé par Shovel Knight, avec de grands moments de pixel art, de tip-tune et de juxtaposition des caractéristiques techniques de deux générations de consoles, et comme le suggère le trailer, ce serait déjà en soi une bonne raison de se plonger dedans. Mais ce qu'on va voir à présent, c'est qu'il y a bien plus à retirer de The Messenger, et ça commence dans un domaine où on n'attend pas forcément un action platformer rétro, son écriture. On va commencer par remarquer que The Messenger s'inscrit dans la catégorie des jeux d'auteurs. On retrouve dans les crédits un certain Thierry Boulanger à tous les étages, game design, direction, écriture et programmation. Seules une douzaine d'autres personnes sont créditées sur des domaines dont Thierry Boulanger ne s'est pas occupé, comme le chara-design, les graphismes ou les musiques, donc c'est très clairement son bébé. Retracer son historique professionnel ne donne pas grand chose. Il a travaillé comme programmeur dans diverses petites boîtes canadiennes avant de se lancer en indépendant et de fonder Sabotage, et The Messenger était le premier gros projet qu'il dirigeait, rejoint cette année par Sea of Stars. On a une version romancée et franchement très touchante de la genèse du projet dans un dialogue de fin de jeu avec le marchand, mais je ne sais pas à quel point on peut le prendre pour argent comptant. Ce que révèle ce dialogue, si on lui fait confiance, c'est que c'est une ambition narrative qui a donné naissance au jeu. Thierry Boulanger avait une histoire à raconter, un monde à mettre en image, et tout le délire de faire un action-platformer qui se transforme en Metro Ibania est apparemment venu après. Pourtant, à première vue, le scénario n'a rien de révolutionnaire. On incarne un ninja élevé et entraîné dans un village qui constitue le dernier bastion de l'humanité face à l'armée des démons, qui se retrouve chargé de transporter un parchemin jusqu'à l'autre bout du monde pour accomplir une prophétie. C'est un pitch de vieux jeu qui ne se prend pas la tête, en accord avec le style esthétique 8 bits, et ça continue comme ça pendant quelques heures. On rencontre et affronte plusieurs boss qui s'accompagnent d'une poignée de dialogue, on échange quelques boutades avec le vendeur dans le magasin, mais l'objectif reste basique et les ambitions narratives très basses. Sauf que, sans en avoir l'air, le jeu est en train de construire un univers et une galerie de personnages dont on a l'impression qu'ils sont défaussés aussi vite qu'ils sont introduits à cause de la structure linéaire, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est que cette structure linéaire est sur le point d'être abandonné. Le twist scénaristique survient à la fin du 11ème niveau, les Enfers. Notre personnage, ayant déjà été propulsé dans le futur quelques niveaux plus tôt et étant allé si loin qu'il a fait le tour de son monde, arrive dans la version future de son propre village, dans une scène qui reproduit le début de sa propre aventure, comprend qu'il fait partie d'un cycle et que son rôle est terminé, et il confie le parchemin à un autre messager. Si le jeu s'était arrêté là, ça aurait déjà été un bon action platformer rétro avec des personnages sympas et un scénario un peu méta bien que convenu, mais c'est là que The Messenger déploie toute son ambition. Le successeur de notre personnage échoue dans sa quête et nous sommes obligés de briser le cycle et d'aller traquer le mal à la racine, ce qui va nécessiter de réexplorer tout l'univers du jeu déjà traversé, qui se dote pour l'occasion d'une carte et donc d'une cohérence géographique, ainsi que quelques autres niveaux débloquables à partir de là. On doit rassembler des notes de musique qui sont obtenues à l'issue de quêtes, et ces quêtes vont faire intervenir à nouveau les boss de la première partie en tant qu'alliés. La reine des épines bien mystérieuse qu'on affronte à l'issue du marais ? C'est en fait une ancienne messenger déchue qui a toute une histoire en rapport avec le lore de sa zone et de la rivière turquoise. Les deux cyclopes qui attendent patiemment que leurs plantes poussent pour assaisonner leur soupe ? Quand on revient dans le futur, ils ont attendu un peu trop longtemps, mais ça tombe bien puisqu'on est un voyageur temporel, et on va avoir besoin de leur aide pour atteindre une des notes de musique. Par petites touches et sans forcer, c'est un monde cohérent et développé, ainsi qu'une galerie de personnages haut en couleur qui sont créés. Et arrivé au générique de fin, on se rend compte qu'on s'est finalement pas mal attaché à tout ça. Je ne prétends pas que ce que raconte un messenger va changer votre vie. Ce n'est pas Undertale, ce n'est pas Céleste, ce n'est pas Journey. Mais par contre, il crée la surprise en laissant loin derrière lui les faibles attentes qu'il crée chez nous au départ, et le fait d'une manière qui, à ma connaissance, est tout à fait unique. Ça donne même envie d'en voir plus sur cet univers, par exemple de le voir développer dans une suite. Même si la fin laisse cette porte ouverte, ça n'a pour le moment pas eu lieu, et ce ne sera sans doute jamais le cas, le jeu ne s'étant pas assez vendu pour qu'un The Messenger 2 apparaisse comme une perspective rentable. Ça n'a pas empêché Thierry Boulanger d'explorer d'autres manières plus détournées d'approfondir l'univers du jeu, à commencer par son DLC. Picnic Panic a été mis à la disposition du public un an après la sortie du jeu de base, et c'est une aventure annexe de quelques heures qu'on peut lancer une fois le boss de fin vaincu, avec son propre mini-scénario et de nouveaux environnements et boss. Il se déroule dans une réalité parallèle, mais c'est surtout un prétexte pour faire revenir un antagoniste secondaire qui, à ce stade, a été sorti de l'histoire. Et ça n'empêche pas ce DLC d'apporter encore un peu de développement à plusieurs personnages, dont Roxine le Nécromancien et Barma Tazel le lieutenant du roi des mots. Le deuxième jeu de sabotage, sorti cette année, Sea of Stars, n'est pas une suite à The Messenger, mais c'en est par contre une préquelle. Il se déroule dans le même univers, et nous fait parcourir en vue de dessus et avec des mécaniques de RPG plutôt que de platformer, des environnements qui en sont partiellement repris, comme la caverne avec ses cristaux verts ou les collines de départ. On y retrouve aussi certains boss, ou des thèmes musicaux, et le jeu apporte des éléments sur certaines zones d'ombre du lore de The Messenger, par exemple ceux qui tournent autour des géants célestes ou des dieux anciens qui s'adressent à nous dans le Temple Anglouti. Enfin, il y a aussi eu plusieurs ARG sur le Discord de sabotage, c'est-à-dire des sortes de jeux de rôle textuels qui faisaient officiellement progresser l'histoire de cet univers, tandis que des personnages incarnés par des membres de l'équipe de développement venaient à interagir avec les membres pour poser des énigmes et dévoiler progressivement des éléments narratifs. Si je ne dis pas de bêtises, cette série d'ARG a duré 3 ans et s'est terminée avec la sortie de Sea of Stars, qu'elle a lourdement teasé, et ça reste à ce jour un des usages les plus créatifs qui ont été faits de Discord dans l'entretien d'une communauté, dont vous pouvez lire des comptes rendus complets sur le wiki du jeu. S'il y a un défaut à trouver à cette proposition narrative, c'est qu'une bonne partie de l'exposition qui donne des bases d'univers aussi essentielles que « Pourquoi est-ce que le monde est dans cet état ? » ou « Qu'est-ce que c'est que ces notes de musique qu'on collecte ? » est gardée pour une grosse cinématique de 8 minutes à la toute fin du jeu, juste avant qu'on se lance dans le dernier niveau. C'est cette même cinématique qui introduit le personnage qui servira de boss de fin, puisqu'on s'est déjà débarrassé depuis un moment du roi démon qui semblait tout désigner pour ce rôle. Et, je suis désolé, mais ça fait un challenge final qui sort un peu de mon cul. Au grand minimum, je ne vois pas ce qui empêchait de nous balancer cette cinématique en même temps que le twist, mais idéalement, ce sont des informations qu'on aurait pu trouver sous forme fragmentée et reconstituée nous-mêmes, et ça aurait permis de mieux contextualiser la deuxième partie de l'aventure. Bon, mais revenons sur tous ces personnages et ces dialogues, parce que s'il y a bien une qualité de The Messenger qui a frappé tous ceux qui y ont joué, c'est l'humour dans son écriture. Je m'excuse par avance, parce qu'analyser l'humour pour comprendre par quel mécanisme il passe est une des choses les moins fun au monde, comme le savent tous les étudiants qui ont dû se farcir ce pavé de Bergson, mais au moins la prochaine fois que vous rigolerez sur une ligne de dialogue de The Messenger, vous pourrez marmonner en relevant votre monocle. Hum, oui, bel usage de la juxtaposition de deux niveaux de langue pour subvertir le déroulement classique d'un dialogue d'exposition. C'est vraiment trop récité ? Par ? Personne ? Oui. Tu l'as lu son bouquin sur le rire ? Non, non, je l'ai pas lu, je sais que vous étiez obligé de lire. Le niveau de purge ? Ici, et principaux ressorts comiques utilisés sont donc. Premièrement, les personnages s'expriment principalement par réparti à ce que vient de dire leur interlocuteur, ce qui donne au dialogue un dynamisme, semblable à ce qu'on trouve également dans Kaamelott par exemple. Deuxièmement, le niveau de langue varie rapidement entre un registre soutenu approprié au contexte du jeu, et un parler très oral de 2020, au contraire plutôt décalé. Troisièmement, certains personnages sont caractérisés par des gimmicks d'écriture, comme le prophète qui s'exprime en majuscule pour se donner des airs. Et enfin, quatrièmement, le comique de répétition est manié avec beaucoup d'adresses pour construire plusieurs blagues récurrentes sur lesquelles on va revenir dans un instant. C'est bien simple, chaque échange parvient à nous faire pouffer de rire, et on est toujours content de voir arriver un dialogue avec un boss, ou de débloquer une nouvelle interaction avec le marchand. Ce marchand, justement, représente à lui seul une bonne part du volume de dialogue du jeu. On peut accéder à son magasin plusieurs fois par niveau sur certains checkpoints, et il a des choses à nous dire à chaque nouveau développement scénaristique, à chaque nouvel environnement découvert, et avant chaque boss. En particulier, il a régulièrement des petites histoires à nous raconter, des paraboles comme celle du petit moulin magique qui finit par générer du sale à l'infini et explique que la mer soit salée. Et elles sont tellement décorrélées de ce qui se passe dans le reste du jeu et dans le gameplay que leur simple existence est comique. L'alchimie entre lui et le personnage principal est excellente, on a constamment l'impression de lire un chat entre deux internautes particulièrement spirituels, et c'est finalement lui qu'on gardera en mémoire une fois le jeu terminé plutôt que le ninja, qui pourtant loin d'être fade. Tout ne tourne pas autour de lui pour autant, et on peut aussi mentionner comme personnage mémorable Quarble, le diablotin qui nous ramène au dernier checkpoint à chaque fois qu'on meurt, ce qui s'accompagne à chaque fois d'un commentaire condescendant de sa part de type « en dernier recours tu pourrais essayer de sauter » au cas où vous n'auriez pas déjà votre conjoint à côté pour remplir ce rôle. Il y en a plus de 70 comme ça en fonction du type de mort, chute dans le vide, écrasement, pique, perte de tous les PV, et son agressivité est tellement gratuite qu'elle me fait sourire à chaque fois. Là où l'humour du jeu se démarque le plus, c'est dans sa manière de construire du comic de répétition sur la durée à partir d'une blague qui aurait déjà été drôle même si elle n'était pas reprise plus loin. Il y a beaucoup d'exemples de ça, mais je peux mentionner le dragon qu'on bat en tant que boss des ruines célestes et qui devient notre allié. Quand le ninja lui demande son nom, le dragon répond « Manfred » et justifie ça en disant qu'il a toujours voulu être un maître d'hôtel et que ça lui semblait être le nom le plus approprié pour une telle fonction. C'est déjà décalé et absurde donc plutôt drôle, oui. Et on passe tout de suite à autre chose après avoir souri. Mais plusieurs heures plus tard, on se retrouve à combattre un boss concierge mécanique géant à l'issue d'une phase de shoot'em up sur le dos de ce dragon, et cette blague revient sur la table. Manfred nous annonce avant le combat que ce boss est une légende dans le milieu des maîtres d'hôtel qu'il a toujours voulu rencontrer, notre personnage vend la mèche après qu'on l'ait vaincu, et en entendant que le dragon s'appelle Manfred, le concierge mécanique accepte de le prendre comme apprenti. C'est complètement débile, mais on ne saurait même plus dire si on est face à une blague absurde ou à du développement de personnages. La plus grandiose de ces blagues récurrentes, c'est évidemment celle du placard. A tout moment pendant qu'on visite le magasin, on peut inspecter le placard sur la gauche, ce qui déclenche une ligne de dialogue de la part du marchand qui nous demande de ne pas y toucher. Si on est curieux et qu'on insiste, on va se rendre compte que ce qu'il dit change à chaque nouvel essai. Et en tant que joueur un minimum complétionniste qui veut épuiser toutes les lignes de dialogue et pousser le jeu dans ses retranchements, on va tout naturellement spammer le placard pour voir jusqu'à quand ça peut continuer comme ça sans boucler. Les développeurs ont prévu cette réaction et en ont fait un mini bras de fer avec le marchand, qui commence par Fermin de boucler avant de nous menacer de nous piéger dans un dialogue interminable si on ne le laisse pas tranquille, menace qu'il met finalement à exécution en nous expliquant longuement sa philosophie de vie dans des boîtes de dialogue qu'on ne peut pas accélérer. Et après ça enfin, il boucle et on peut retourner sauter dans des pics. C'était déjà très drôle et beaucoup plus développé qu'une telle blague devrait raisonnablement l'être, mais on n'en a pas fini avec ce placard. Quand on visite le magasin au sommet du pic glacial, le vendeur semble être absent. C'est l'occasion idéale pour... ouvrir le placard ! Mais il surgit par la porte exprès pour nous en empêcher et lancer un deuxième bras de fer sur le modèle du premier tant qu'on continue d'insister, avec des lignes de dialogue différentes et un autre long monologue final encore plus long. Et ce n'est toujours pas fini parce qu'au niveau du twist scénaristique, le vendeur nous demande enfin d'ouvrir le placard pour découvrir ce qu'il y a dedans. Sauf qu'étant le plus contrariant des trolls, on veut d'abord voir ce qu'il se passe si on essaye de sortir de l'écran sans ouvrir le placard. Et ça lance un troisième bras de fer avec le marchand, où il nous demande cette fois de bien vouloir ouvrir ce fichu placard. Et je croyais que ça s'arrêtait là, mais non ! J'ai découvert en écrivant ce script que le DLC a ajouté un quatrième délire sur le placard, qu'on peut trouver dans un coin secret sur la plage où il a été envoyé après avoir été remplacé par un jugbox après le twist, et c'est reparti pour 5 minutes de lignes de dialogue qui ne bouclent pas et qui se terminent sur l'exposé philosophique le plus perché jusque là. Les efforts d'écriture délirants qui sont passés dans ce running gag me sidèrent. Et c'est ce genre de détails qui font de l'écriture de The Messenger un de ses gros points forts. Tout cet aspect comique du jeu est encore décuplé quand vous mettez les scènes en québécois, avec un décalage hilarant entre des personnages assez codifiés un ninja, un mystérieux marchand encapuchonné, un nécromancien, un dragon asiatique, et la manière dont il s'exprime comme s'il sortait tout droit des milieux geeks de Montréal. Comme je le disais en intro, ça mérite le coup d'œil, au risque de complètement noyer les variations de ton que le jeu essaye d'avoir pour ces moments épiques ou tristes. Cela étant dit, il faut quand même remarquer que quelle que soit la langue, le jeu ne se prend de toute façon pas très au sérieux. Il assume complètement d'être principalement une somme de références, à la fois dans ses concepts de niveaux le marchand s'excuse quasiment quand on arrive dans les catacombes et nous promet qu'il y aura des niveaux plus originaux plus loin, dans ses mécaniques, et dans certains de ses développements scénaristiques. Ça se manifeste par des commentaires méta très fréquents, surtout de la part du marchand mais pas seulement, et par une autodérision constante qui désamorce les critiques qu'on pourrait formuler à l'encontre de la cohérence ou de l'originalité de certaines choses. C'est un point d'univers. Une astuce qui porte un nom, la technique de l'abat-jour. Et The Messenger a enfin un usage libéral pour transformer ce qui pourrait être certaine de ses faiblesses en une autre qualité de son écriture. C'est quelque chose qui met un moment à convaincre cependant. Les premiers brisages de quatrième mur sont un peu grossiers et ont de quoi nous mettre sur la défensive. Quand vous mettez le pied pour la première fois dans le magasin, le marchand vous file gratuitement des gants d'escalade qui vont vous permettre, comme dans Ninja Gaiden, de vous agripper au mur. Et il trouve bon de préciser que c'est une invention d'un certain John Gaiden, coude-coude-coude-coude. Le ninja dit qu'il n'a pas la ref, et le marchand ajoute « Oh, mais c'est pas grave, certains l'auront, coude-coude-coude-coude-coude-coude-coude ». Mais ce genre de moment gagne très vite en subtilité, et même cette vanne, assez moyenne, est reprise plus loin quand on refile un rayon de charge au messenger qui devait nous succéder en disant qu'il a été inventé par un certain Raytroid. Parce que c'est bien connu, quand la blague est pas drôle la première fois, elle devient la deuxième, et elle vous fait écrire un commentaire la troisième. Et pour finir, l'aspect référentiel du jeu s'étend jusqu'à une poignée de phases de gameplay qui sont là pour rendre hommage à des jeux spécifiques des années 90. Il y a le passage à dos de Dragon qui évoque la série de shoot'em up à défilement horizontal Gradius de Konami, la séquence de surf au début du DLC qui renvoie au niveau 5 de Battletoads, le premier gros succès de Rare, et le boss de fin de ce même DLC qui adopte un gameplay tiré tout droit de Punch-Out, un jeu de boxe sur NES. Ce dernier en particulier, je dois bien avouer que je ne m'y attendais pas, et que au-delà de l'audace de proposer une telle séquence à un tel moment, je me suis retrouvé bien con à devoir affronter un boss de fin avec un gameplay complètement différent du reste du jeu et avec lequel je n'avais aucune expérience préalable. Heureusement l'exigence mécanique du combat est basse, et j'ai pu m'en sortir en appliquant la stratégie Fabien-Roussel. Dans le doute, partir à droite. L'inclusion de telle séquence est vraiment bienvenue pour renouveler le rythme du gameplay, et je regrette seulement qu'il n'en ait pas plus, même si je comprends bien que ça ne se code pas tout seul. Là encore, la course à moto de Chrono Trigger aurait été très appropriée pour faire référence à l'époque 16-bit, et je vois plusieurs moments dans le scénario où elle aurait facilement pu être casée, à commencer par le duel avec notre double maléfique à la fin de Picnic Manic. Dans tous les cas, ces séquences sont à prendre comme la cerise sur le gâteau d'un gameplay dont les bases sont déjà très solides, comme on va le voir à présent. Comme on l'a déjà remarqué, la principale inspiration de The Messenger est la trilogie Ninja Gaiden, et c'est valable pour son gameplay en plus de son esthétique. Étant donné qu'on ne s'est jamais penché sur cette série dans Esquive la boule de feu, on va commencer par en dire quelques mots. Il s'agit d'une trilogie d'action platformer développée et édité par Tecmo, sortie entre 1988 et 1991 sur NES, et principalement connue pour trois choses. D'une part, leur qualité esthétique, avec une histoire communiquée par des scènes cinématiques très ambitieuses pour cette génération, et des musiques particulièrement catchy. Ensuite, un gameplay aux petits oignons, dérivé de celui de Castlevania avec un level design similaire et des armes secondaires qui fonctionnent de la même manière, mais un personnage plus vif et libre dans ses mouvements, et notamment les nombreux boss de Ninja Gaiden sont dans le haut du panier de ce qui se faisait à cette époque. Et puis, une difficulté proprement diabolique, dont les gosses des années 80 parlent encore quand ils sont chez leur psy. Comme souvent sur NES, ça commence tranquille, mais les derniers niveaux pourraient facilement être utilisés dans le cadre de recrutements de pilotes d'avions de chasse, avec une densité d'ennemis, de vides mortels et de sauts aux pixels près délirante. La version occidentale de Ninja Gaiden 3 en particulier combine tout ça avec des continues limités avant de nous renvoyer à l'écran titre, au lieu de nous laisser recommencer au dernier checkpoint comme les deux précédents, et comme d'autres jeux très exigeants comme Castlevania ou Megaman. Et ça en fait un bon candidat au titre de jeu le plus difficile de la NES. Comme Shovel Knight l'avait fait avec sa propre inspiration principale, Megaman, le Messenger fait son marché parmi ses idées. Il en reprend certaines directement, en adapte d'autres pour les améliorer, et en défausse d'autres encore quand elles ne sont plus en accord avec des habitudes modernes. Comme mécanique principale à notre disposition, on a bien sûr le saut, l'attaque au sabre, l'escalade de murs au Rise of the Ninja Gaiden en plus permissif puisqu'on peut facilement sauter à répétition sur un même mur, et ces options sont rejointes après quelques niveaux par la possibilité de planer au cours d'un saut, puis par un grappin dont l'effet est strictement horizontal, mais qui marche aussi bien sur les ennemis que les éléments de décors interactifs et les murs, et qui fluidifie énormément les déplacements à partir du moment où on l'obtient. La mécanique centrale de The Messenger, celle qui le distingue au milieu du genre platformer et qui relie toutes les autres, c'est ce que le jeu appelle le cloud step en anglais, et saut du nuage en VF, sans commentaire. Quand vous frappez quelque chose durant un saut, qu'il s'agisse d'un ennemi, d'un projectile ou d'un élément de décors interactif comme une lanterne ou un interrupteur, vous gagnez dans tous les cas immédiatement un double saut, et ce sans limite. Vous pouvez et d'ailleurs vous allez devoir traverser de longs écrans sans retomber en enchaînant les cloud step sur différents éléments de gameplay. C'est donc une mécanique extrêmement riche qui présente plusieurs intérêts conséquents. D'une part, elle se combine tout naturellement avec le reste de nos options de mouvement pour donner un gameplay à principalement 3 boutons, une fois qu'on a débloqué le grappin, où on alterne très rapidement entre chacun d'eux. En particulier, pendant qu'on plane, la hitbox de nos attaques est déplacée sous le sprite du ninja, et elles nous font rebondir sur notre cible, en plus de nous donner un cloud step. Ce qui permet de concevoir des phases vraiment poussées mécaniquement, où on atteint un niveau de concentration sur nos inputs, semblable à celui demandé par un jeu de rythme. Ensuite, elle entre en synergie avec presque toutes les autres mécaniques de jeu, et la variété de situations dans laquelle elle permet de nous placer est si vaste qu'à l'échelle de la douzaine d'heures que dure de Messenger, il ne tombe jamais à court de nouveaux challenges basés sur une combinaison du saut mural, du grappin et du cloud step, sans avoir besoin d'introduire constamment de nouvelles mécaniques par le biais du level design, comme le font par exemple les Mario ou les Donkey Kong Country, parce que la palette de mouvement du personnage y est plus limitée. Ici, nos options de mouvement sont si riches que le jeu peut principalement se concentrer tout du long sur des challenges centrées sur celles-ci, qui vont les exploiter à leur plein potentiel. Et puis enfin, le cloud step permet une grande expressivité de la part du joueur, qui va pouvoir s'en servir pour exprimer sa maîtrise du jeu et se créer des raccourcis dans le level design, voire même truander des combats de boss. Il est souvent possible de contourner des écrans entiers en effectuant un cloud step tendu sur un ou plusieurs projectiles, ou d'expédier une face contre un boss en restant à sa hauteur par des sauts répétés après chaque frappe, ou encore d'exploiter le grappin et le cloud step pour traverser les écrans à toute allure, ce que le jeu nous demande d'ailleurs de savoir faire sur sa fin. Il n'y a qu'à jeter un œil à un speedrun de The Messenger pour constater toute la puissance de ces mécaniques de base, et à quel point les niveaux comme les boss peuvent être « ouverts en deux ». Et d'ailleurs à ce sujet, il y a une très intéressante vidéo sur la chaîne de IGN, où Thierry Boulanger et son collègue programmeur Sylvain Cloutier commentent et réagissent à ce qui était alors le record du monde de speedrun sur leur jeu en 33 minutes, qui est très instructif sur des détails de programmation. Pour finir sur le cloud step, aussi formidable que soit cette mécanique, je pense quand même qu'elle aurait pu être mieux communiquée visuellement. En l'état, la récupération de notre saut après avoir frappé quelque chose est signalée par ce petit nuage en dessous du personnage, mais il est moyen visible dans le feu de l'action et on prend rapidement l'habitude de se reposer plutôt sur notre instinct, pour savoir si on peut cloud step ou pas. C'est encore un cas où le jeu aurait pu s'inspirer de Céleste et communiquer le changement d'état du personnage par la couleur de son sprite, par exemple en rendant temporairement sa tenue bleu roi au lieu de bleu gris. Puisque c'est le gameplay du personnage qui porte l'expérience de jeu, le level design à base de tableaux à traverser horizontalement ou verticalement à la Castlevania a principalement pour rôle de mettre en valeur cette richesse des mécaniques de mouvement, en proposant des épreuves de platforming variées et exigeantes. Pour cela, il fait appel à deux types de mécaniques, celles récurrentes et celles spécifiques au niveau en cours. Évacuons rapidement ces dernières, qui ne sont pas majoritaires. Certains niveaux, mais pas tous, vont présenter une ou deux mécaniques centrales, la physique des sols gelés dans la montagne, les lasers mortels de la tour du temps, les fusées dans le temple oublié, les fleurs canon de la rivière turquoise, la course sur l'eau dans le temple englouti ou encore Manfred qui nous poursuit à travers plusieurs tableaux dans les ruines célestes. À côté de ça, la falaise par exemple ne fait appel qu'à des mécaniques récurrentes, mais ça couvre déjà beaucoup de choses. Il s'agit par exemple des lanternes, qui sont des points fixes qu'on peut frapper pour activer le Cloud Step, et qui sont plus tard complexifiées en les rendant mouvantes ou en disparaissant quand on les touche, ou les courants d'air ascendants qui nous permettent de nous élever quand on plane, et bien sûr les indémodables dangers environnementaux de type pique, vide mortel et lave, qui apparaissent dans cet ordre précisément pour des raisons de difficulté, puisque les piques nous enlèvent juste quelques PV, le vide nous tue mais en nous laissant la possibilité de nous raccrocher à un mur, tandis que la lave nous tue directement au premier contact. Les ennemis font également partie de ces mécaniques récurrentes, parce que même si une petite moitié d'entre eux sont spécifiques à un certain environnement, les squelettes dans les catacombes, les champignons mutants dans le marais, les tritons dans le temple englouti, les autres sont exploités tout au long du jeu, et en particulier vous aurez l'impression de croiser ces démons crasheurs de feu tous les 3 mètres, du premier au dernier écran. Le métier ne comporte que 23 créatures différentes, plus 15 autres dans Picnic Panic, mais qui sont principalement des variations sur des ennemis qu'on croise le plus souvent. Et c'est peu, c'est à peine plus que les Castlevania et Ninja Gaiden de la NES, qui étaient bien plus courts. Cela dit, cette surexploitation est justifiée par leur intérêt en tant que mécanique de platforming. Ces mêmes démons crasheurs de feu par exemple sont déclinables à l'infini dans des challenges qui nous demandent de Cloudstep sur leurs projectiles. C'est un danger qu'avec de l'expérience, on peut mettre à contribution plutôt que de le subir, et ça aurait été dommage de se restreindre sur leur utilisation. La grosse mécanique récurrente originale de The Messenger, cependant, c'est bien sûr le changement d'époque. A partir du moment où le jeu devient un Metroidvania, les niveaux qu'on va revisiter comme ceux qui nous restent à débloquer présenteront tous régulièrement des portails temporels pour passer d'une époque à l'autre. Il ne faut pas voir ça comme le Dark World de Link to the Past, avec deux versions vraiment distinctes d'un même monde. En plus bien sûr de modifier l'esthétique du niveau, c'est principalement pour ouvrir et fermer des passages nécessaires à la progression qu'on va exploiter ces portails, quand ils ne seront pas placés directement de manière à ce qu'on ne puisse de toute façon pas les éviter. Ils permettent de concevoir des tableaux avec une dimension casse-tête, où on va devoir exploiter intelligemment le ou les portails temporels présents pour s'ouvrir un chemin. Là où je reste un peu sur ma faim, c'est que l'aspect voyage dans le temps est à peine mis à contribution dans ces sections, et il sera bien souvent difficile de trouver une logique aux effets du changement d'époque. Il aurait été possible de concevoir des énigmes environnementales basées sur la vétusité des matériaux, ou l'assèchement de l'eau, ou l'érosion de la roche. Il aurait été possible de nous demander d'effectuer des actions dans le présent pour qu'elles aient des répercussions dans le futur. Mais The Messenger n'a rien de tout ça, et le changement d'époque est surtout utilisé comme une sorte d'interrupteur global. Le jeu possède aussi sa propre version des mini collectables dans la droite ligne des pièces de Mario, des bananes de Donkey Kong ou des anneaux de Sonic, avec ces cristaux temporels. Comme dans ces autres exemples, leurs principaux rôles sont de guider visuellement les trajectoires de saut, les trous dans lesquels on peut tomber ou la direction de la suite du niveau, et d'offrir une petite récompense pour des challenges de plateformes optionnelles au sein de certains tableaux. Ici, ils servent aussi à nous encourager à taper les lampes et donc à nous familiariser avec le Cloud Step, et font office de points d'expérience quand on élimine des ennemis pour nous encourager à les combattre plutôt que de les esquiver. C'est donc un outil qui facilite le travail des level designers, et pour que le joueur y trouve son compte, et les considère comme désirables, ces cristaux sont utilisés comme monnaie auprès du marchand pour acheter diverses améliorations du personnage. Principalement des points de vie supplémentaires, mais aussi quelques mouvements qui deviendront nécessaires sur la fin du jeu, comme la possibilité d'attaquer pendant qu'on plane, le dash sous-marin, et le shuriken, qui est notre seule attaque à distance. Comme on va le voir dans quelques minutes, la vitesse à laquelle on s'enrichit dépend en partie de notre capacité à rester en vie. Mais même à l'échelle d'une partie pas optimale du tout, on récupère largement assez de cristaux pour aller au bout de l'arbre de progression. Au point qu'après avoir acheté tout ce qu'il y avait à acheter, j'avais encore 5 heures de jeu devant moi. C'est une critique que les développeurs ont entendue, et ils ont ajouté dans une mise à jour un Money Sink, ce qui se traduisait en français par gouffre financier jusqu'en 2017, et apparemment par aide sociale depuis, qui demandent déjà tous les cristaux qu'on possède pour être ouverts, et qui mènent ensuite à une pièce supplémentaire du magasin où on peut dépenser nos cristaux en excès dans des figurines de monstres et de boss à collectionner, qui ne servent absolument à rien, ce qui les rend parfaitement indispensables. Alors les boss, justement, transition acrobatique, ce sont un autre point fort du jeu. Il y en a un à la fin de chaque niveau, presque, ce qui en fait un bon paquet, ils sont visuellement travaillés et spectaculaires, et ils ont chacun des patterns uniques et créatifs. La plupart de ces combats sont structurés en plusieurs phases, qui intensifient progressivement leurs exigences mécaniques, en introduisant de nouvelles attaques ou en complexifiant les précédentes. Et il va s'agir de faire un maximum de dégâts au boss sur chacune de ces ouvertures, tout en évitant à tout prix d'en prendre soi-même, car il n'y a pas moyen de se soigner jusqu'au dénouement du combat, ce qui nous force à prendre des risques calculés et à apprendre les patterns plutôt que de bourriner. On n'a pas accès visuellement à la barre de vie du boss, mais on peut tout de même avoir une idée de où on en est dans le combat, car il se met à clignoter en rouge à partir de la moitié de sa vie, et ce clignotement s'intensifie à partir du dernier cas, ce qui coïncite d'ailleurs souvent avec les changements de phase. Certains de ces affrontements sont de vrais marathons, et présentent une voire plusieurs phases de plus que ce qu'on aurait estimé au premier abord. En particulier, le boss pieuvre qui clôt la phase de surf au début du DLC est interminable, et au moment où je l'ai finalement vaincu, j'étais tellement familiarisé avec ces patterns que je pouvais les passer les yeux fermés. A l'inverse, le boss de fin manque étrangement d'une deuxième, et peut-être même d'une troisième phase. Ces attaques sont loin d'être évidentes à esquiver, mais j'ai pu le vaincre en trois essais sans trop comprendre ce que je faisais, et ce qui semblait parti pour constituer une phase 2 s'est révélé finalement n'être qu'un QTE final et une formalité. Ce qui est une manière bien étrange de finir un jeu où le niveau d'exigence des boss est globalement comparable à celui de séries comme les Souls. A plusieurs reprises dans ces captures, je me suis trouvé bloqué pendant une grosse demi-heure sur un boss, à commencer par Manfred avec sa phase finale hyper punitive où on doit enchaîner les cloud steps sur ses projectiles au-dessus du vide pour l'atteindre, où le totem dans Picnic Panic, qui en plus d'être aussi increvable que les rediffusions de Le Père Noël est une ordure, génère lui aussi du vide mortel dans son arène sur sa fin. De manière générale, The Messenger ne plaisante pas du tout pour ce qui est de sa difficulté. Passé les deux ou trois premiers niveaux qui sont pépères, on va fréquemment se retrouver face à des passages de plateformes sans pitié qu'il faudra refaire au moins une dizaine de fois avant d'arriver à enchaîner correctement la séquence d'input nécessaire pour ne pas finir dans le vide, à devoir tenir près d'une cinquantaine d'attaques de la part d'un boss avec 7 ou 8 malheureux points de vie, à entrer en Kaioken x4 pour réagir instantanément à ce qui surgit sur le bord de l'écran, sous peine de mourir instantanément à la moindre hésitation. J'ai du mal à estimer ce genre de choses parce que je joue à des plateformers 2D depuis le Moyen-Âge de la première guerre mondiale, et que c'est un des genres avec lesquels je suis le plus à l'aise. Mais je pense pouvoir dire que du point de vue d'un joueur qui n'a pas connu la prise Péritel, le Messenger place la barre de son exigence mécanique exceptionnellement où. Sauf que, ce n'est pas le même genre de difficulté que dans Ninja Gaiden, où elle reposait sur la réapparition d'ennemis au bord de l'écran, sur le recul chaque fois qu'on prenait un coup très susceptible de nous envoyer voler dans le vide, et sur le renvoi à un checkpoint une fois nos vies épuisées, qui pouvait parfois être à plusieurs niveaux de distance, en particulier quand ça arrivait contre un boss, il fallait reprendre les trois parties de l'acte en cours. Ici, tout est fait pour minimiser les sources de frustration et de répétition. Une des premières améliorations de personnages qu'on peut acheter permet de retrouver le contrôle aérien après avoir été touché, une pression sur A, donc on ne finira plus jamais au fond d'un trou après avoir été fauché en plein saut. Les points de sauvegarde sont régulièrement espacés au sein des niveaux, et on n'aura qu'une poignée de tableaux à retraverser à chaque mort pour rejoindre le passage qui nous pose problème, voire rien du tout, parce que les challenge rooms les plus compliqués ont généralement un point de sauvegarde à l'entrée. Et tous les boss sont situés directement derrière un point de sauvegarde, de sorte qu'on puisse relancer le combat immédiatement quand on meurt. Ça rapproche finalement plus de Messenger de la philosophie de Céleste, des challenges de plateforme exigeants, mais qui dépendent entièrement de notre maîtrise mécanique, qui sont peu punitifs, et qu'on peut retenter rapidement autant de fois qu'on le souhaite. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il est aussi difficile que Céleste, ni que la gradation de la courbe de difficultés est aussi bien fichue, et il n'y a pas non plus les mêmes options d'accessibilité pour permettre à chacun de fixer la hauteur de sa montagne personnelle à gravir. Mais les deux jeux traitent l'échec et l'apprentissage d'une manière comparable. The Messenger abandonne également le système de vie de Ninja Gaiden, comme la plupart des plateformers modernes, et le remplace par un dérivé intéressant de la perte de ressources des Souls, déjà reprise par pas mal de jeux indépendants de la dernière décennie, à commencer par Shovel Knight et Hollow Knights. Après chaque mort, Korbel nous accompagnera pendant quelques tableaux et, s'inspirant du régime fiscal français, il s'appropriera tous les cristaux temporels qu'on essaiera de collecter jusqu'à ce qu'ils soient satisfaits, ce qui nous empêchera donc temporairement de nous enrichir. Le fonctionnement de cette mécanique n'est pas très bien communiqué parce que c'est présenté comme une dette qu'on accumule auprès de Korbel chaque fois qu'on meurt, donc on imagine qu'il y a une quantité précise de cristaux à rembourser avant d'en être libéré. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Korbel reste avec nous pendant maximum une minute avant de s'éclipser, 30 secondes si on a acheté l'amélioration qui divise le prix de service par deux, et chaque cristal qu'on collecte réduit cette durée d'une demi-seconde. En particulier, ce que vous lui devez est remis à zéro si vous mourrez à nouveau, donc vous n'allez pas vous enfermer pour l'éternité dans une spirale de dettes croissantes et de prises de risques inconsidérées pour accélérer son remboursement, comme on a de bonnes raisons de le craindre quand ce fonctionnement nous est expliqué. En dehors de ce problème de clarté, c'est une manière très intéressante d'adapter le système des Souls à un jeu où on va mourir souvent, parce qu'au lieu de perdre quelque chose à chaque échec, on est simplement freiné dans notre progression d'une manière qui est beaucoup moins frustrante, et qui, si on y regarde bien, annule en fait juste le gain de ressources supplémentaires dont on aurait profité si on avait pu récupérer une nouvelle fois des cristaux sur les quelques tableaux qu'on doit retraverser. Ce qui est présenté comme une punition est finalement surtout un dispositif qui vous empêche d'abuser de l'absence d'un système de vie pour faire réapparaître à l'infini les cristaux près d'un point de sauvegarde, et casser en deux l'économie du jeu. Tout ce dont on vient de parler est initialement mis à contribution pour constituer un excellent hommage moderne à Nita Gaiden, un action-platformer mécaniquement riche, exigeant sans être frustrant, qui va au bout de toutes ses idées et dépasse régulièrement nos attentes en matière de créativité dans les boss et les concepts de l'environnement. Mais comme on le disait en intro, The Messenger ne s'arrête pas là. Il nous reste à discuter de son aspect le plus ambitieux et impressionnant, le twist mécanique qui réoriente après un certain stade ce même gameplay, ce même level design, au service d'une structure de Metroidvania. Alors voilà comment ça se déroule. Après avoir terminé le niveau des enfers et transmis le parchemin au Messenger qui doit vous succéder, tout porte à croire que l'aventure est terminée puisque vous avez fait le tour du monde et rempli votre mission. C'est là que le jeu sort de ses propres rails puisque votre successeur décède hors champ et que vous devez reprendre du service en trouvant un moyen de vaincre seul la malédiction qui pèse sur le monde. Et à cette occasion, le Messenger fait un certain nombre de modifications et d'ajouts à ses systèmes pour opérer une transformation subtile mais indéniable vers le genre Metroidvania. Ça nous donne l'occasion, unique à ma connaissance dans ce médium, de constater directement comment un genre s'est construit à partir de ce qui est venu avant lui. Quelle brique il a fallu ajouter pour lui donner naissance. Et vous aurez bien compris que je trouve ça absolument fascinant. Voyons donc ce que le Messenger fait pour devenir un Metroidvania. Le changement le plus évident concerne la structure de l'espace de jeu. Exit la succession de niveaux linéaires qu'on parcourt de gauche à droite jusqu'à leur boss avant de passer au suivant. Nous sommes désormais libres d'aller et venir dans les niveaux déjà traversés dans n'importe quel sens, à quelques exceptions près, pour y chercher de nouveaux passages et voir ce que la possibilité de changer d'époque leur apporte. On débloque une carte qui permet d'avoir une vue d'ensemble de l'espace déjà traversé et donc d'intellectualiser nos déplacements. Carte qui peut immédiatement être améliorée auprès du marchand pour montrer plus de choses comme l'emplacement des portails temporels. Et puis on gagne l'accès à un hub dans la tour du temps, relié à plusieurs points de voyage rapide dispersés dans le jeu et auxquels on peut revenir depuis n'importe quel magasin, pour nous permettre d'aller et venir plus facilement. Initialement, presque toutes ces portes sont fermées et il faudra les ouvrir depuis l'autre côté en trouvant leur emplacement dans le monde. Et pour ça, on va passer une bonne proportion de cette deuxième moitié de l'aventure à retraverser au moins une fois chacun des niveaux de la première partie dans une version altérée par l'ajout de la mécanique de portail temporel. En pratique, ça constitue une sorte de hard mode, car plusieurs tableaux sont complexifiés et des détours sont ajoutés qui nous font passer à travers des séquences de plateformes pas évidentes du tout. L'ensemble de ces modifications recontextualisent complètement notre rapport à l'espace de jeu, on ne se contente plus de dérouler la suite, on s'oriente, on explore, on planifie nos déplacements et on se fixe nos propres objectifs. En plus de nous faire revisiter les zones déjà traversées, cette deuxième partie en introduit quelques nouvelles qui doivent être ouvertes à l'issue de quêtes à travers le monde. La rivière turquoise, le temple oublié, les terres célestes élémentaires, le temple englouti et finalement la boîte à musique. Sans surprise, ce sont les niveaux les plus difficiles du jeu et aussi les plus originaux. Les terres célestes élémentaires ont les séquences de Shudem up à d'autres dragons. La rivière turquoise a sa dichotomie esthétique marquée entre présent et futur. Le temple englouti introduit et tourne autour de la mécanique de course sur l'eau, etc. Que The Messenger en ait encore autant sous la pédale, alors qu'on a déjà eu plusieurs fois l'impression qu'il était sur le point de se terminer, est réellement impressionnant. Et bien que sa durée de vie n'est rien d'exceptionnel, on en sort en ayant l'impression qu'il a largement dépassé nos attentes en termes de contenu et de longueur. L'accès à la carte et certaines de ses améliorations apportent également une mise en avant des collectables, qu'on a pu commencer à récupérer durant la première partie du jeu, mais à peine un quart d'entre eux était accessible sans avoir toutes nos options de mouvement et accès au portail temporel. Et ils sont d'ailleurs un des indices les plus flagrants qui peuvent nous mener à penser que le jeu ne va pas se résumer à ce qu'il prête à être initialement, aux côtés des entrées de pièces secrètes qui demandent clairement une option de mouvement dont on ne dispose pas encore, alors même que le jeu ne nous laisse pas revenir au niveau précédent une fois qu'on a débloqué cette option. Ces collectables, appelés des sauts de puissance, sont systématiquement récupérés à l'issue d'un challenge optionnel particulièrement corsé dans une pièce plus ou moins dissimulée, et ils vont être un gros moteur de backtracking et d'exploration durant la deuxième partie. Il y en a en moyenne 3 ou 4 à récupérer par zone, et le jeu nous promet dès le départ une récompense substantielle si on les trouve tous, en nous mettant sous le nez un gros coffre fermé dans le magasin. On va donc ratisser les environnements et scruter notre carte tandis qu'on retraverse les niveaux pour ne pas rater un passage dissimulé qui mène à un saut de puissance, et ça participe à la transition vers le genre Metroidvania, qui comporte une dimension exploration pour trouver des améliorations de notre personnage, comme les réserves de missiles dans Metroid, les extensions de vie et de magie dans Symphony of the Night, ou encore les petites chenilles dans Hollow Knight. Malheureusement, la récompense pour cette longue chasse aux œufs de pack, qui occupe une bonne partie du temps de jeu, n'est pas vraiment à la hauteur de sa hype. Il s'agit d'une version alternative du shuriken, qui fonctionne à peu près comme celui de Ninja Gaiden avec un effet boomerang, qui passe à travers les murs et qui se recharge avec le temple plutôt qu'avec des points de ki limités, en échange d'une portée plus courte que le shuriken de base. C'est une arme utile, moins pour l'effet boomerang que pour la possibilité de toucher des trucs à travers les murs, et en particulier les dégâts qu'elle permet de faire contre les boss sont très appréciables. Mais pour la somme d'efforts qui a constitué la collecte de tous ces sauts de puissance, on se serait attendu à quelque chose de plus spectaculaire, et qui briserait réellement le jeu puisque de toute façon on l'a déjà exploré de fond en comble, par exemple un Cloud Step infini. En l'état, je conseille tout de même de faire la chasse à ces collectables, mais moins pour la récompense que pour les challenges de plateforme en eux-mêmes, qui sont souvent sacrément cool. Picnic Panic a sa propre version de ça sous la forme de plumes à récupérer durant la séquence de surf, et de morceaux de masque dans les niveaux ensuite. Et cette fois la récompense vaut bien plus le détour, puisqu'il s'agit d'un mode Iron Man, qui permet de recommencer une partie sans Quarble pour nous sauver la mise en cas de décès, mais avec une attaque triplée, une défense doublée, et l'apparence de notre double maléfique, exactement le genre de mode bonus hardcore que les joueurs suffisamment investis pour aller chercher tous ces collectables sont en mesure d'apprécier. L'objectif qui nous est donné durant cette deuxième partie est de récupérer 6 notes de musique pour compléter la partition qui donne accès au niveau de fin, et ce de manière presque complètement non linéaire. Le jeu nous guide, par le biais d'indices donnés par le prophète qui peuvent carrément être transformés en marqueurs d'objectifs sur la carte par le marchand, donc on ne risque pas de se retrouver complètement paumé. Mais si on veut conserver notre argent pour accéder le plus vite possible aux améliorations de personnages les plus coûteuses, on est libre d'ignorer ces indications et de chercher ces notes par nos propres moyens. La première d'entre elles sert de tutoriel pour cette quête globale. Elle est située près du point de voyage rapide dans les collines d'automne, où vous allez probablement commencer par vous rendre une fois libre de vos mouvements, au terme d'un long passage de plateforme pas évident qui met à contribution toutes vos options de mouvement et les portails temporels. Elle vous signale aussi clairement que vous allez devoir chercher les coins inexplorés dans les niveaux déjà traversés, généralement à l'aide de la mécanique de changement d'époque. C'est la seule qui soit simple à obtenir, parce que les 5 autres vont nécessiter de mener à bien les longues quêtes dont on parlait plus haut, de trouver des objets clés qui ouvrent l'accès à de nouvelles zones, ou des nouvelles techniques de mouvement, et pour nous aider à tenir compte de tout ça, Le Messenger se dote également discrètement dans sa deuxième partie d'un écran d'inventaire. On va faire le tour de ces quêtes pour estimer à quel point elles sont claires et intéressantes, et aussi pour constater les quelques dépendances qui existent entre elles, parce qu'il est hors de question que je rate une telle occasion de vous tanner avec mes graphiques faits sous Paint. La quête la plus courte est celle de la Note de la Force, il va s'agir de retourner voir le duo de boss de la Falaise, Colossus et Sus, qui attendent toujours que leur assaisonnement pousse pour mancher leur soupe. Pour ça, le plus simple est de passer par le point de voyage rapide de la Grotte, et d'exploiter les raccourcis ouverts dans la version 16 bits des niveaux pour retraverser rapidement le marais et ouvrir le point de voyage rapide de la Falaise, dont on va beaucoup se servir. Dans la version future de la Reine du Boss, on peut récupérer leur plante qui a mis 500 ans à pousser, retourner dans le présent pour leur donner, et ça leur permet de nous catapulter dans une nouvelle section du niveau où on pourra trouver la note de musique au terme d'un bon gros passage de plateforme. Cette quête croise celle de la note de la Symbiose, qui est autrement plus longue. Celle-ci débute dans le village de départ, où le vieux menteur de notre personnage nous demande de lui rapporter des feuilles de thé astral et nous en donne les graines. Il va donc falloir là aussi utiliser le potager de Colossus et revenir 500 ans plus tard pour récupérer les feuilles astrales, en échange desquelles le vieil homme nous confère le pouvoir de la vision véritable, autrement dit une lanterne pour voir dans le noir. Cela va nous permettre de traverser une nouvelle zone accessible dans la version 16 bits des catacombes jusqu'à arriver dans un des niveaux exclusifs à cette deuxième partie, la rivière turquoise. Au bout se trouve son boss, et une fois celui-ci vaincu, on récupère une fée capable de lever une malédiction. Ces dialogues nous incitent fortement à retourner voir la boss du Marais pour la désensorceler, et il se trouve qu'il s'agissait d'une ancienne messenger qui va pouvoir nous aider en libérant Manfred des classes dans la version 16 bits du Pic Gelé. Cela nous permet d'accéder aux îles célestes élémentaires et aux boss concierge mécanique, qui nous lâchent enfin la note de musique. Ouf. Celle-ci était très longue, et couvrait une bonne partie du contenu y dédié à cette deuxième partie, mais grâce aux indications très explicites dans les dialogues sur la marche à suivre, seule la libération de Manfred constitue une étape pas très intuitive pour laquelle vous êtes susceptible d'avoir besoin des indices du Prophète. Au passage, tandis qu'on traversait la version 16 bits du Marais, on a eu l'occasion de mettre la main sur un coquillage magique dans une nouvelle section. Et celui-ci est à utiliser dans la grotte pour pouvoir s'orienter dans ce qui est essentiellement une version sous-marine des Bois perdus de Zelda, menant à une nouvelle zone, le Temple Anglouti. Et la note de l'Amour se trouve au bout de ce niveau. C'est également ici que vous trouvez la capacité de courir sur les surfaces liquides, et vous allez en avoir besoin pour les deux dernières notes. Il faut s'en servir près du point de voyage rapide des Falaises pour retourner dans les Enfers, dont la version 8 bits comporte toute une nouvelle section menant à la note du Chaos. On croise au passage un Faubekin, l'un des quatre dont on a besoin pour ouvrir le Temple Oublié et lancer la quête de la dernière note. Le premier était forcément croisé en arrivant dans les Catacombes en début de jeu, un autre peut être trouvé en revisitant la forêt de Bambou maintenant qu'on peut planer, et le dernier se trouve tout au bout de la version 8 bits des Ruines Célestes et va demander plus de travail que les autres. Pour pouvoir retourner dans les Ruines Célestes, il faut d'abord retraverser les Catacombes pour jeter un œil à la version 16 bits de son Arène de Boss, où on trouve le Talisman du Necromancien, qui va nous permettre d'activer le bâton qu'il a laissé au sommet du Pic de Glace, seul moyen d'être envoyé dans le ciel maintenant que la tour du temps par laquelle on était passé la première fois n'est plus là. Une fois les 4 Faux-Békin sauvés, il répare le pont qui permet d'accéder au Temple Oublié, au bout duquel on peut enfin combattre le Roi-Démon. Ce n'est toujours pas lui qui nous donne la note du courage, cependant, puisqu'on s'empare seulement de sa couronne, qui sert de clé pour un portail dans le Hub menant à un futur lointain dévasté, et c'est au bout de cette zone qu'on trouve la dernière note, avant de devoir fuir poursuivée par une monstruosité géante. Vu que la fée qu'on a récupérée en battant la Reine Papillon intervient au début de cette zone, il faut avoir terminé la Réverture Croasse pour pouvoir progresser dans cette dernière étape. Sinon, on se retrouve juste bien con devant un mur infranchissable, sans indice pour nous dire ce qui nous manque. Et je pense que c'est une éventualité improbable que les développeurs ont juste oublié de prendre en compte. Alors si on met tout ça sur un graphique, ça donne ceci. J'ai indiqué dans des carrés les objets clés, dans les triangles les nouvelles zones, et dans des ronds les notes de musique elles-mêmes. On peut constater que certaines étapes de certaines quêtes sont nécessaires pour plus d'une note, ce qui oriente le joueur vers un certain ordre d'obtention, qui se trouve être celui dans lequel le prophète nous fournit les indices. Par exemple, je ne vois pas qui irait quitter le temple englouti en cours de route, une fois la capacité de courir sur l'eau obtenue, pour aller chercher la note du chaos aux enfers, avant de finir le temple englouti et d'avoir récupéré la note de l'amour. Mais dans l'absolu c'est possible, et vous êtes libre de compléter ces quêtes dans l'ordre qui vous chante. Si vous avez vu mes vidéos sur la série Zelda où je fais une fixation maladive sur la liberté d'accéder aux donjons dans le désordre, vous savez que cette non-linéarité est quelque chose que je trouve tout à fait bienvenue, et les raisons sont les mêmes ici. Cela donne de la valeur à nos choix et à nos efforts d'orientation, et cela fait de la partie de chaque joueur une expérience personnalisée en fonction des zones qu'on décide de revisiter en premier, des quêtes qu'on choisit de poursuivre en priorité, et des secrets qu'on trouve facilement ou non. Cette deuxième partie du jeu souffre cependant d'un vrai problème qui dégrade significativement son rythme, car elle manque d'un élément essentiel au fonctionnement d'un bon Metroidvania, des moyens pour se déplacer dans le jeu rapidement. Les grands noms du genre nous filent tous au bout d'un moment des capacités de mouvement vraiment craquées qui permettent de survoler, parfois littéralement, les challenges de plateforme et de combat quand on retraverse des environnements en fin de jeu pour trouver notre chemin ou des secrets, ce qui participe à une sensation d'être devenu maître de son environnement et à la progression mécanique du personnage. Super Metroid a le saut spatial et l'accélérateur pour traverser des pièces en quelques secondes, et l'attaque en brille et les bombes de puissance pour vaporiser tout ce qui ferait mine de nous tenir tête. Symphony of the Night a la forme loup pour traverser le château à toute allure, la forme chauve-souris pour ignorer les challenges de plateforme, et le gain de puissance statistique d'Alucard qui lui permet de pulvériser d'une piche nette tout ce qui était auparavant une menace. Il n'y a rien de tout ça dans The Messenger, qui veut pouvoir conserver le level design de la première partie pour nous faire retraverser ses niveaux en version complexifiée par l'ajout des portails temporels, donc se déplacer dans l'univers du jeu ne devient jamais un processus aisé. Il faut se confronter aux challenges de chaque écran comme si c'était la première fois qu'on le rencontrait, et ce, même si la structure à base de quêtes et de secrets à trouver, va nous faire arpenter certaines sections plusieurs fois. Cette faiblesse aurait pu être contrebalancée par un système de voyage rapide généreux qui permettrait de rejoindre rapidement n'importe quel point dans le monde, mais celui dont on dispose est, au contraire, largement insuffisant. Il n'y a que 6 portails, dont 2 qui mènent à la réhiver turquoise et au temple Angluti, qui ne sont pas des points de transit intéressants, ce qui en laisse seulement 4 pour couvrir la douzaine d'autres niveaux. On va fréquemment devoir retraverser au moins partiellement certains niveaux pour nous rendre là où on pense devoir aller pour progresser, ce qui donne l'impression que le jeu allonge artificiellement sa durée de vie en nous faisant refaire des challenges de plateformes dont on a déjà triomphé. Par exemple, vous allez devoir emprunter au minimum 4 fois le portail menant aux collines d'automne situé en plein milieu du niveau. Une fois pour rendre visite au vieux menton dans le village de départ tout à gauche et recevoir les graines astrales. Une fois pour lui donner les feuilles une fois qu'elles ont poussé. Une fois pour retourner visiter les catacombes tout à droite. Et une fois pour ouvrir l'accès au temple oublié une fois tous les faux beckins rassemblés. Mais ça, c'est seulement si tout ce que vous faites est optimal et que vous n'avez pas besoin, par exemple, de retourner encore une fois au village de départ parce que vous avez oublié d'y récupérer un collectable. Et croyez-moi, c'est quelque chose qui va arriver plus d'une fois. Le principe d'une structure de Metroidvania est de vous permettre de vous approprier un espace de jeu en le rendant plus abordable et moins hostile au fur et à mesure de la progression de votre personnage et de votre propre maîtrise des systèmes, et en l'étendant ensuite à des zones de plus en plus complexes. Mais en essayant de conserver l'intégrité de son gameplay d'Action Platformer, The Messenger rend les déplacements à travers les niveaux laborieux et décourage l'exploration. Par conséquent, les meilleurs moments de cette deuxième partie ne sont pas ceux où on cherche comment progresser dans les quêtes qui mènent aux notes de musique, ce sont les moments où on débloque une nouvelle zone et où, pour la demi-heure suivante, le jeu peut à nouveau se reposer entièrement sur la solidité de son level design linéaire, de son gameplay de mouvement et de ses combats de boss. Du fait de ce défaut conséquent, je trouve que The Messenger est moins réussi en tant que Metroidvania dans sa deuxième partie qu'en tant qu'Action Platformer dans la première, de la même manière que l'esthétique 16-bit n'est pas exploité à son plein potentiel comme l'est celle 8-bit. Qu'on ne s'y trompe pas cependant, le reste des éléments ajoutés ou modifiés à partir du twist, qu'on a détaillé dans cette partie, suffisent à en faire un Metroidvania au moins correct, et cette transition en elle-même constitue déjà un sacré tour de force, un exercice de style qui, à lui seul, donne au jeu une grande partie de son intérêt et de son originalité. Un facteur important dans la réception qu'on a des jeux quand on les découvre est le décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'ils sont réellement et les attentes qu'on a envers eux, attentes principalement créées par le marketing, les reviews, et nos propres standards façonnés par notre expérience avec son genre ou sa série. Beaucoup d'œuvres souffrent de ce décalage et déçoivent leur public, mais ce n'est pas le cas de The Messenger qui se trouve être strictement plus que ce qu'on attendait de lui. Il se présente comme un platformer rétro et un successeur spirituel de Ninja Gaiden, et en tant que tel, il est irréprochable. Le gameplay est aux petits oignons, les boss sont nombreux et travaillés, les musiques sont à tomber par terre, la difficulté est présente et intelligente, le pixel art est magnifique et la durée de vie est très correcte. Ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est qu'il soit également formidablement bien écrit et drôle, que l'univers développé soit si attachant, que ce soit le seul jeu à l'heure actuelle disposant fièrement d'une excellente version originale en joual, qu'il explore les conventions esthétiques de l'air 16-bit en plus de celle où était cantonnée Ninja Gaiden, qu'il comporte un DLC gratuit aussi généreux et inventif, et surtout, qu'il ne se repose pas sur le confort de sa structure d'action platformer et étendre le concept de son twist à base de saut dans le futur à son fonctionnement mécanique en plus de son scénario et son esthétique, en modifiant à la volée, le genre dans lequel il s'inscrit, au cours de l'aventure. Comme on l'a vu au cours de cette vidéo, le Messenger se prend parfois un peu les pieds dans son fourmillement d'idées. Notamment, ni le boss de fin du jeu de base ni celui du DLC ne constituent une conclusion très satisfaisante, l'exposition narrative aurait pu être mieux répartie, le level design de la deuxième moitié est mal adapté à sa structure globale, les collectables ne mènent pas à une récompense assez conséquente, le voyage dans le temps n'est pas exploité à son plein potentiel, mais c'est la conséquence d'une ambition franchement admirable pour le premier projet d'un studio indépendant et d'une expérimentation formelle rare et audacieuse qui fait de The Messenger non seulement un excellent jeu, mais aussi un objet de réflexion autour du jeu vidéo fascinant, qui ne fait que gagner en reconnaissance avec le temps. Avec cette vidéo, j'espère avoir participé à lui rendre la place qu'il mérite dans le paysage culturel et à vous donner l'envie de le redécouvrir avec un œil plus analytique, ou de le découvrir tout court si vous avez ignoré mon avertissement initial et que vous êtes maintenant spoilé jusqu'à la moelle. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cet épisode de Esquive la boule de feu. N'hésitez pas à planer jusqu'à l'espace commentaires pour ouvrir la discussion sur divers aspects du jeu ou de la vidéo, pour étaler votre culture technique de la Super NES, pour expliquer à quel point Quarbell vous insupporte et vous rappelle un certain élève de 5ème, pour exprimer votre haine infondée des patois régionaux, ou pour me citer des exemples obscurs de Metroidvania qui ne débloquent pas de puissantes options de mouvement. Je vous dis à la prochaine fois, probablement d'ici plus d'un mois, et d'ici là, passez au niveau supérieur et apprenez, plutôt que de les esquiver, à Cloudstep sur les boules de feu. Sous-titrage ST' 501 Après chaque mort, Quarbell nous accompagnera pendant quelques tableaux et, s'inspirant du régime spi... Pfff ! Après chaque mort, Quarbell nous accompagnera pendant... Je vais pas y arriver. J'arrive pas à faire une blague de droite, c'est ouf ! J'ai pas éclairé… J'ai pas été réellement… Sous-titrage FR ?